Bonjour les amis, bonjour frères et sœurs en Christ, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en ce vendredi 6 novembre, il est 7 heures. C'est le moment de notre méditation et peut-être que vous êtes en train de prendre votre petit déjeuner ou peut-être même que vous êtes sous la douche, qui sait, ou de boire votre café. Moi, je me réjouis de vous retrouver pour partager ce moment, ce court moment avec vous autour de la parole de notre Dieu. Donc, on dit souvent que ce temps de mise à part, c'est un temps qui est favorable. Qui est favorable pour revenir à soi, revenir sur soi, ou pour faire un peu d'introspection. On a déjà dit ça la première fois, au mois de mars, quand on a été confiné la première fois. Et je cherche encore la réponse à une question, en tout cas je la cherche chez certaines personnes, c'est finalement à quoi ça a servi. À quoi ça a servi tout ce temps, quand je vois l'agitation, la nervosité, quand je vois parfois même aussi la colère qui monte chez certains, je me dis mais finalement, c'est peut-être pas si mal, même si c'est pas forcément une bonne chose pour tout le monde, mais c'est peut-être pas si mal qu'on puisse s'arrêter encore une fois, encore une fois, pour revenir sur soi et pour revenir à notre Dieu. Et je sais que c'est pas toujours évident, que c'est pas toujours facile pour ceux qui ont l'habitude de courir à droite et à gauche. La Bible nous dit, et c'est intéressant, dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 4, qu'il faut qu'on s'efforce d'entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est peut-être pas pour rien que ça nous demande un effort. Surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, si on a l'habitude de courir, si on a l'habitude de faire plein de choses, de s'arrêter. Il faut qu'on s'efforce. Il y a d'autres traductions qui disent qu'il faut qu'on s'empresse, il faut qu'on se dépêche d'entrer dans le repos de Dieu pour qu'il puisse aussi nous parler, nous interpeller. Et encore une fois, la question qui se pose, c'est finalement, mais à quoi ça peut servir tout ça ? Alors, il y a peut-être des éléments de réponse. Un des éléments de réponse, c'est sans doute de commencer ou de recommencer à redéfinir nos priorités. C'est quoi le sens de ma vie ? C'est quoi le projet que Dieu peut avoir pour ma propre existence ? Quel projet que j'ai pour moi-même, que j'ai pour les miens, dans lequel le Seigneur m'invite à entrer ? C'est ça, redéfinir les priorités. C'est de s'arrêter et puis de se laisser examiner aussi par l'Esprit de Dieu. Une autre réponse, ça peut être peut-être qu'on arrive ou qu'on apprenne à nouveau à relativiser un certain nombre de choses qui peuvent se passer dans notre vie ou alors dans le monde. Je crois qu'il y a des choses vraiment beaucoup plus importantes à vivre que de savoir s'il faut mettre ses chaussettes en commençant par le pied gauche ou le pied droit le matin. Vraiment. Redéfinir nos priorités et puis relativiser les choses. Et puis une troisième possibilité, élément de réponse, c'est sans doute de nous débarrasser dans ce temps-là de choses inutiles qui pèsent sur nous, comme des poids, ou alors des fardeaux qu'on porte, ou alors qu'on fait porter aussi de temps en temps sur d'autres. Il faut qu'on s'en débarrasse. Alors, ce que je vais vous dire, c'est peut-être un peu contradictoire, pas pour autant de repos, mais j'aime bien cette traduction quand la lettre aux Hébreux me dit qu'il faut qu'on s'empresse, qu'on court dans les bras du Père. Il faut qu'on se dépêche de nous blottir dans ses bras pour le laisser faire quoi ? Le laisser nous parler. Moi, je crois que c'est pas mal si de temps en temps, on arrive à se taire pour l'écouter. Pour écouter ce qu'il a à nous dire. Pour écouter sa voix, pour écouter son esprit qui veut agir en nous. Il y a une belle image que j'aime beaucoup, qui est l'image du feu. Il faut qu'il y ait un feu qui brûle en nous, qui va nous débarrasser de plein de choses qui ne sont pas forcément bonnes pour nous, pour que le Seigneur devienne lui-même ce feu dont j'ai parlé hier, qui nous entoure comme une muraille pour nous protéger. Et dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Zacharie, il y a une vision, il y a une image que je trouve assez extraordinaire. C'est celle du grand prêtre Josué qui est devant l'ange de l'Éternel. Et puis Josué, il est dans des vêtements sales et puis il se sent indigne d'être dans cette présence-là jusqu'à ce que l'ange, il ordonne à ceux qui sont autour de le débarrasser de ses vieux vêtements, de ses vieux habits sales. Et pas seulement de le débarrasser de ça, mais de le revêtir d'habits de fête. Et je crois que ce temps, cette période dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est un moment favorable où le Seigneur, il aimerait nous aider par le feu de son esprit qui brûle en nous et qui veut brûler aussi au travers de nous et qui veut nous entourer, il veut nous débarrasser de tous les vieux oripeaux qui nous collent à la peau de ces vieilles choses qui ne servent à rien, nous débarrasser des fardeaux qui pèsent sur nous pour nous revêtir. Et je crois que c'est ça l'objectif, pour nous revêtir de quelque chose de neuf, quelque chose de festif, des habits de fête comme dans cette vision de Zacharie. ces habits de fête que le Seigneur aimerait mettre sur nous pendant ce temps. Alors laissons le faire. Blotissons-nous dans ses bras, courons dans le repos qu'il nous offre et profitons-en pour le laisser agir. Je souhaite à tous une bonne journée, soyez bénis, que le Seigneur vous remplisse de sa joie et vous remplisse aussi de sa paix aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous évidemment demain matin à 7h. Bonne journée à vous ! Bonne journée à vous !